L'actualité politique du week-end, d'abord l'université d'été du Modem à la grande mode. Cette fois-ci, c'est dit François Bayrou tend la main aux socialistes à six mois des élections régionales. Une question qu'il a débattue hier soir avec les militants. Caroline Le Ginter, Michel Anglade. Séance d'explications et jeu de questions-réponses. Le virage à gauche du Modem inquiète les militants. Certains voix rouge après l'apparition de la numéro 2 du parti aux côtés de Robert Huy. Je ne comprends pas qu'un communiste puisse venir dans mon parti. En voyant Mme de Sarnez sur la même estrade avec Robert Huy, ça m'a fait bondir. J'en ai pas dormi de la nuit, je vous le dis tout de suite. A François Bayrou de rassurer, le parti orange n'a pas prévu de changer de couleur. Mais il se lance dans un vaste chantier. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ce qui se passe. Simplement, il y a un moment où il faut construire. Oui, très majoritairement avec des gens modérés et avec des gens récemment convertis à la modération. Un brin d'ironie et malgré la pleine nuit hier soir, l'ambiance est restée plutôt apaisée. J'ai trouvé que c'était bien, c'était rigolo par moments, très. Et puis en même temps, c'était très intéressant. J'aimerais alors peut-être de voir qu'il y a... Non mais je n'ai jamais été inquiet. C'est une famille politique où les gens ne sont pas là par hasard. Bonjour, M. Pélu. François Bayrou prend le coup de ses militants mais aussi de ses vice-présidents. Certains réclament davantage de collégialité. Au menu de cette deuxième journée, les élections régionales et la question cruciale des alliances. M'intendu vers la gauche, pourquoi pas. M'intendu vers Europe Écologie, moi je pense que ça aurait beaucoup de sens. Je crois qu'il est important que le modem surtout définisse ce qu'est son projet. Et alors que le modem a fait cet effort de sortir de l'UDF qui était la béquille de l'UMP, eh bien le modem ne devienne pas la béquille du PS. Bâtir un grand pôle social, démocrate et écologiste, c'est ce que devrait confirmer demain François Bayrou lors de son discours de clôture, des clarifications stratégiques après deux mois de silence.